Sous-titres par Jérémy Diaz 18 ans. Note approximative de 15-16 sur 20 sur la plupart des sites communautaires de jeux vidéo. A savoir que je vous prends en plein milieu d'un gameplay parce que ce jeu est foutrement dynamique. Vous le savez sans nul doute, Sinthrow depuis certaines années fait des adeptes dans deux camps bien distincts. Les puristes avec Sinthrow 1 et 2 qui s'engagent sur une démarche plutôt sérieuse qui suit on va dire un GTA-like et à partir du 3 qui est plutôt sur la sellette pour nous laisser place à Sinthrow 4. Qui était complètement WTF. Je vous rappelle que nous incarnions au tout début de ce quatrième volet le président des Etats-Unis et que le premier choix que nous devions faire était de ou supprimer la faim dans le monde ou guérir le cancer. Ça vous donne l'idée du WTF du jeu. Celui-ci c'est un pari on va dire à double tranchant pour Deep Silver Evolution qui ont opté pour un retour mitigé entre le WTF et le sérieux. Donc on s'apparente plus à une vision de Sinthrow 3. Il y a une cinématique, je reprends mon explication juste après, histoire que vous compreniez un petit peu cette situation qui m'arrive. C'est parti ! C'est parti ! Vous avez appelé pour un tour ? Vous dites que vous ne voulez pas arrêté votre voiture. Je dis que je ne veux pas arrêté pour l'argent. Je ne veux pas arrêté pour l'argent. Je ne veux arrêté pour tout ce que vous avez arrêté pour vous, dommies. Donc, est-ce que ça va être chaque fois que nous devons payer l'argent ? Je pensais que ça allait bien. Oui, ok. Peut-être que je peux retourner dans mes anciens de l'argent pour l'argent. Ne vous inquiétez pas, on va s'assurer. Cette ville est pleine d'opportunités. Si vous savez où aller. dans cette ville, en reprenant bien sûr les bases des clans, des Saints. Oubliez les Carnales, les Vice Kings, les Rollers. Ce sont de nouveaux clans, mais qui ont des couleurs similaires, qui seront vos rivaux. Petit disclaimer, il y a de la nudité apparente. Je vais regarder un petit peu les vêtements que j'ai débloqués. Et je vous préviens d'avance, vous risquez donc de voir la poitrine apparente du protagoniste. A savoir que vous pouvez faire même un homme, une femme ou même un transsexuel. Vous savez très bien que dans Saints Row, on est plutôt à l'aise avec ce genre de débat. Mais voilà, je devais vous en informer. Je vous avais déjà montré Cyberpunk sur la chaîne de Console Fun. Donc ça ne me dérange pas réellement de passer directement. Et puis bon, je ne suis pas là pour m'attarder sur la poitrine de mon héroïne. Mais plutôt de voir les nouveaux vêtements qu'elle vient de recevoir. J'ai bien envie de lui faire un style un peu violet pour rappeler les Rolls. Mais oui, vous pouvez aussi bien sûr activer le filtre anti-nudité, mettre la censure dans le jeu ou la désactiver. Donc voilà, je ne suis pas là pour passer plusieurs secondes, quitte à même faire un timelapse. Voilà, c'était quand même assez restreint. En fait, ça ne me plaît pas tout ça. J'ai une combinaison de vols. Ah, j'ai un Wingsuit ! Trop bien. Bon, je vais voir ce que ça nous propose d'autres. Le Wanted. C'est la fameuse option de la chasse à la prime. Vous avez une mission, il faut vous rendre à divers endroits de la map et flinguer les personnes désignées. Donc là, j'ai deux cibles, des balances apparemment. Il va falloir donc que j'aille me les flinguer. Est-ce que je me fais mal si... J'ai même pas besoin de me mettre devant la voiture. Si vous frôlez sur le côté, ça vous fera des dégâts, super. Ne tenez pas compte des petits clippings et des moments où les textures s'affichent. Le test est fait deux jours avant sa sortie. Le patch correctif day one n'est toujours pas là. Donc je ne tiens pas compte de l'aspect et du temps de latence qu'il peut y avoir pour un rendu graphique plus conséquent. Je sais qu'il n'en sera rien à la sortie du jeu. Il s'est carrément balancé sur mon capot, on est d'accord ? On est où là ? On est dans les... Je ne sais plus dans quel pays c'est où les gens en Asie se jettent sur le capot pour faire fonctionner l'assurance. J'ai... J'ai subi la même chose. Après, visuellement, il est plutôt sympa. Le jeu vous propose de le mettre en 4K pour la résolution. Je vous le déconseille. Malgré le fait que j'ai un QLED, une télé QLED plus que compétente pour pouvoir l'afficher. J'ai préféré favoriser le FPS. 60 FPS constant si vous le mettez en 1440p. Donc ça fait quand même une qualité plutôt raisonnable qui dépasse allègrement les 1080p. On est au-delà du Full HD. Voilà, on est sur du pseudo 2K. Mais avec une fluidité qui est beaucoup plus agréable. Je suis quand même assez loin de la cible. Bon, on va enchaîner. Je vois le cop-car avec l'un des targets. Prends-le ! Merde ! Je suis passé devant sans m'en rendre compte. C'est fou comme elle est pas maniable, cette bagnole. Pourtant, le dérapage est plutôt maîtrisé. Si vous faites frein à main plus frein classique, croyez-moi que vous faites un 90 degrés en 2-2. C'est une fille que je dois buter là ? Une fille qui balance. Ah non ! Ah, t'étais à l'arrière. Mais tu prends pas tes balles ou quoi ? Oh, calmez-vous ! Il est invulnérable ou quoi ? Faut que je le fasse sortir de là. Ah non, ok. J'étais juste vraiment pas axé pour mon tir. Allez, allez, rentre ! Oh, cette violence ! Allez, allons trouver la deuxième personne. Oh ouais, mais je suis tellement dans le mal. La voiture, elle fume comme Jaja. J'ai Snoop Dogg sur le siège passager. Mine de rien, est-ce que c'est un jeu qui va vous permettre de patienter jusqu'à GTA 6 ? Si vous avez des modes pour GTA 5, grand bien vous fasse. Continuez à rester dessus. Mais si vous préférez un petit peu le côté plus excentrique du jeu qu'est Sin's Row, surtout pour revenir sur un jeu qui est à mi-chemin entre vraiment le gros côté what the fuck. Donc vous voyez, quand on fonce sur les bagnoles, c'est comme si vous aviez le char d'assaut dans GTA 3, Vice City ou San Andreas. Ça fait des vols de 15 mètres avant de pouvoir retomber sur le capot ou sur ses roues. Mais après, dans l'idée, ils ont rajouté une barre de vie au-dessus de la tête des persos. Ça ajoute un espèce de pseudo-type un peu RPG. Vous montez de niveau, vous gagnez des compétences. C'est assez rafraîchissant dans le site. Oh, je vais crever, je vais chier. Donc écran bien rouge style call-off, il suffira juste un petit peu de respirer du vent frais pour pouvoir vous soigner. Mais après, voilà, ce sera selon l'avis du principal concerné. Donc à vous de vous faire votre propre avis. Est-ce que ce Sin's Row mérite d'être observé, d'être joué, parce qu'on repart sur des bases entre guillemets plus sérieuses, où est-ce qu'il n'y a pas des armes qui peuvent enclencher des catastrophes atomiques ? Ou même, enfin voilà, d'avoir des objets qui cassent un petit peu le sérieux du jeu ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je le trouve très similaire au 3. Le 3, je fais partie moi de ce groupe qui intègre quand même le 3 avec Sin's Row 1 et 2. Je le trouvais quand même assez sérieux. C'est vraiment le 4 où est-ce qu'ils m'ont complètement perdu. Le 4, je ne l'ai pas du tout aimé. Du coup, je suis bien content de l'avoir, celui-ci. Ça permet un petit peu de revenir à une espèce de fondamentale qui me manquait un peu, parce que j'ai toujours été plus Sin's Row que GTA, personnellement. T'as esquivé, toi. C'est incroyable. Voilà, une petite tête. Ma mission est terminée. Super. Bon après, je ne vais pas me cantonner à une simple mission de Wanted. Je vais quand même faire une mission principale pour vous montrer un petit peu la différence, parce qu'il y a un petit truc dont je dois vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Quoi ? Je pense que vous voulez que je vous laisse le convoy disparaître ? Non, je veux que vous vous suiviez. Donc je peux vous détruire tous les gens et retirer les déjeux. Donc nous savons où ils vont ? Bien, et ensuite je vais détruire tous les gens et retirer les déjeux. Non, alors vous allez me rapporter, je vais arriver avec le équipe, et vous allez rentrer dans les déjeux, avant que vous avez une chance à foutre les déjeux. Vous pensez que je ne peux pas faire ça ? Je pense que vous aimez recevoir un déjeux. Fous-titrage Société Radio-Canada, ne pas foutre les déjeux. Marshal ? Si vous ne l'aviez pas remarqué, la protagoniste, j'ai laissé le personnage, le chara-design de base du perso, car c'est cette femme que l'on voit dans la plupart des trailers, celle qui ressemble un petit peu à les Berry, mais il faut croire qu'elle est un peu moins bien faite dans le jeu quand même, je trouve, personnellement. C'est celle qui tient son fameux lance-roquette à 4 roquettes pour flinguer le méchant à la fin du trailer. Voilà ce que je voulais vous montrer. On enchaîne rapidement, mais au moins ça fait quelque chose de plus efficace. Vous aurez votre avis plus rapidement sur l'appréhension du jeu. On est en train de faire une mission principale. Vous voyez la qualité graphique, comme elle a changé. Ça se voit que c'est clairement scripté, ce n'est pas moi qui conduit, je vais devoir shooter sur ses adversaires, mais le jeu est beaucoup plus beau quand il est scripté. Et c'est ça que je lui reproche. C'est que le script est trop visible en fait. Là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire juste avant. Mais le jeu se rattrape aussi par son côté très spectaculaire. Cette mission, je me la suis spoilée, je suis en train de la faire pour la première fois, mais je me la suis spoilée lors de mes press reviews quand on a pu regarder des alphas et des bêtas sur le jeu en avance. Et je suis bien content de pouvoir vous montrer celle-là, car ça va au moins mettre un point d'honneur sur ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Le jeu est spectaculaire, c'est pour vous en mettre plein les yeux. C'est limite du fanservice à la Michael Bay avec des boom-boom explosions partout. Mais voilà, Saints Row, c'est aussi le WTF, mais de façon entre guillemets mesurée et assez classe comme il était dans le 3. Et je suis bien content qu'on revienne à ces bases-là. Tu t'arrêtes quand tu veux de tirer. Je ne vais pas toucher. Ah oui, non, vraiment, l'axe, c'est comme la voiture quand j'ai voulu flinguer la balance à l'arrière de la voiture de flic. Si vous n'êtes vraiment pas axé, qu'il y a quelque chose qui vous obstrue même derrière le personnage alors que vous êtes en TPS, les shoots n'iront pas dessus. C'est assez incroyable de se dire ça. Ça, c'est un peu dommage, par contre. C'est sûr qu'on n'est pas sur le jeu de l'année. Comme je vous ai dit, il a pris environ 15 et demi de moyenne générale. Mais un 15 et demi, il faut le mériter dans l'industrie vidéoludique. Et franchement, il répond quand même aux critères des gens qui veulent retrouver du sinthro. Le sinthro d'antan. Ah mais d'accord, oui, ok, je dois sortir en fait. J'attendais comme un idiot. Vous le sentez bien le scriptin ? Tant que je partais pas, le véhicule n'explosait pas quoi. C'est assez drôle. Est-ce que je vais devoir sauter sur l'autre véhicule en face, un peu à la poursuite force ? Tu t'es éloigné grave. Ah oui, c'est vraiment beaucoup trop scripté en fait. La voiture aurait pu être à 50 mètres, je le rate. Et si vous avez eu la ref à poursuite force, ce fameux jeu de PSP, vous avez toute mon admiration. Petite séance de QTE pour péter tout objet explosif qui peut vous aider en dégâts de décors, c'est la touche triangle qu'il faudra faire. Hop, grenade dans le froc et tu dégages. Ça c'est l'habilité que j'ai débloqué à la précédente mission. C'est beaucoup trop drôle quoi. Hop, tu dégages. C'est ça que je recharge dans Sinthro. C'est ce côté vraiment, ta gueule c'est magique. C'est exactement ça quoi. Tu cherches pas à comprendre, tu cherches pas la raison de qu'est-ce qui va faire quoi, le pourquoi du comment. Tu profites, c'est tout. Mais par contre ôtez moi d'un doute, c'est la VO de John Marston qui m'accompagne, celui qui est en voiture. J'ai l'impression un petit peu de me retrouver dans un style à la Uncharted, je sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, quand c'est un véhicule qui vous poursuit et qu'il faut tirer non-stop dans le moteur, et quand on voit le véhicule se dégrader, vous voyez il perd des morceaux petit à petit, plus il prend de tirs, plus le véhicule est à nu, ça montre un petit peu l'indice de vie qui reste à votre adversaire, sans vraiment vous le montrer par une barre qui montre son nombre de points de vie, par contre j'ai beau mettre le point mort du joystick au minimum pour ce qu'est du joystick droit, donc celui qui bouge mon viseur, comment vous dire, j'ai l'impression que je suis quand même toujours en 166-10, j'appuie que très très peu, il sait manger le rocher ? Il s'appuie que très très peu, enfin j'appuie que très très peu pour essayer de bouger de façon assez, qu'est-ce que ? Oh la tempête, ça je ne l'avais pas vu ça par contre, incroyable, ah non ça en met plein la vue clairement, un bon petit sandstorm qui nous arrive sur la gueule, comme je vous le disais, je suis obligé d'incliner très légèrement le joystick pour avoir un semblant d'acuité. Oh la classique, c'est du tir au pigeon pour tous les buter, et les buter rapidement avant que notre écran soit complètement rouge. Voilà, il n'y a personne d'autre, je vous attends. C'est que le boss il me semblait l'avoir buté, enfin c'était pas lui qui me poursuivait dans son banc de Star Truck. Bon vous me direz après la mission aussi est d'arrêter le cargo donc. Allez, petite séance de poursuites force. Oh ouais non là faut me calmer. Ah la barre de vie descend donc eux je peux les shooter. Tout en me faisant gaffe d'avoir assez de véhicules pour m'approcher. Et ils perdent en durabilité, oh ouais il est déjà en feu c'est incroyable. Allez, moins un. Allez, reload. Il met trop de temps à reloader. Pendant qu'il reload si je tire ça coupe le reloading et euh... Et j'en profite pas tout simplement. Je me retrouve pas avec une arme full chargée. Je pense que nous sommes à la dernière phase d'ascension mesdames et messieurs. Ah les pètes comme vous les mettez dans la tête, la tête qui explose là. C'est jouissif. Dégagez. Dégagez. Toi, toi, vous savez ce qu'il attend. La grenade. Oh non. Il y avait un mur invisible. Ça lui a fait du body block. Je voulais le jeter par dessus bord, c'est pas drôle sinon. Dommage. On se voit aussi. A rocks. Sous-titragez. Dasубcast. Une boss phase. Je t'ai pas au courant de ça. Sympa. Des ennemis... Ouais, des ennemis plus résistants que les autres. Bon, on va faire comme dans tous les jeux, style RPG ou autre. On bute d'abord tous les mobs avant d'avoir le boss à se faire. Ce sera plus simple. Je dégage. Il court très vite, lui. Il veut me mettre des manchettes de l'espace, des coups de la corde à linge, là. Bon, vous avez un aim, forcément, vous l'avez vu. Le viseur reste assez aisément sur la cible. Il me reste des balles dans le fusil à pompe ou pas ? Non, j'en ai toujours plus. Incroyable. Donc, on lui casse d'abord sa barre d'armure. Et après, tu vas avoir ta grenade dans le slip. Voilà, déjà. Hop, ça dégage. Voilà. Explosé. Il n'en reste plus. Ouais. Ouais, tu t'es vachement remis de cette explosion. Tu t'es remis vachement. Vachement vite. Ouais, non. Ouais, non. Sans déconner, mec. T'as pris une grenade dans l'arrêt et tu... Tu peux encore me mettre des mandales de l'espace, là. Ouh. Le saut au chassé. Ça fait rien, quoi. Ah, si. C'était sûr. Ah, c'est génial. On dirait des Looney Tunes, quoi. C'est... Hey, Gwen. J'ai suivi le convoy. Il a... Il a arrêté, ça y est. Ah, incroyable. C'est un peu. Ah, c'est un peu. C'est un compliment. Oui, oui. Fais-le ici. Noobie, viens d'ici. Maintenant ! Gwenn dit que vous êtes responsable pour retirer le Hummingbird Codex. Si c'était quelque chose dans le truck, alors oui. Impressive de travail. Je ne peux pas faire ça sans J.R., sir. Team player. Je suis là. Il y a quelqu'un que vous voulez rencontrer. C'est Dr. Antonio Espina. Il est le chef de la Miseum de Santo Aliso. C'est bon de rencontrer. C'est bon de rencontrer, sir. Le retrieval de ces relics est un petit peu. Le Miseum est en Marshal's dept. Juste de lui, sir. Antonio's museum a contracte avec Marshal, et il a demandé que vous êtes en charge de sécurité. Quoi ? Gwenn's filled me in sur vos... ...eccentricités. Mais les résultats parlent pour eux-mêmes. Sir, c'est ma seconde journée. Il semble que quelqu'un veut se parler d'une promotion. Non, non, je veux le travail. Je suis juste surpris. Les choses changent vite ici à Marshal. Donc, pouvez Antonio et moi vous comptez ou pas ? Oui, sir. Bon, mais c'est super tout ça. Mission terminée. Je pense que je ne vais pas vous en montrer davantage, parce que Sinthrow, ça a fait aussi un petit peu de recyclage, tout ce que vous avez vu dans les précédents. On débloque les activités qu'on peut aussi déjà faire. Voilà, on récupère des objets par hélico. L'autre, je me fais conduire, je dois buter des gens. Ça reste le même. Je ne vais pas vous en montrer davantage, en espérant au moins que ce que j'ai pu vous montrer sous forme de gameplay vous aura bien plu et vous aura permis de prendre votre décision pour votre futur ou pas achat de Sinthrow sur PlayStation 5. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde et à ciao !